Vous écoutez Angers, chaîne 3, le journal. Nous écoutons un témoignage d'un médecin algéro-palestinien qui a perdu 10 membres de sa famille à Raza. Raza sous les bombardements sionistes pour le 28e jour, mais la résistance palestinienne fait face et élimine 20 soldats et détruit 3 chars. Situation humanitaire et désespérée alerte le CICR qui demande plus d'aide. Nous écoutons sa porte-parole qui a accordé un entretien à Smaïl Mimouni. Nous irons aussi là. Dernier jour, demain, Nadia Siassi a rencontré sur place notre collègue Fatah Boumadi pour nous parler de son dernier roman. Bonjour à tous. Prévention et lutte contre le cancer. Le président de la République met en place une instance nationale présidée par le professeur Adabou Nijar. Cette instance sera dotée d'un budget de 70 milliards de dinars, alors que le Fonds national de lutte contre le cancer bénéficiera, lui, de 30 milliards de dinars. L'annonce a été faite hier dans un message adressé par le président de la République, Amadji Taboun, en participant au 22e congrès de l'Association médicale arabe contre le cancer, élu en son nom par le conseiller auprès de la présidence de la République, Mohamed Sreer Saadaoui. Contre-en-duit, Hassan Chumash. Le président de la République a demandé aux experts de faire un état des lieux sur le cancer en Algérie, de renforcer la prévention et d'encourager le dépistage précoce. Le professeur Adabou Nijar, coordinateur de l'instance nationale de lutte contre le cancer. C'est une instance au sein de la présidence chargée de la prévention et lutte contre le cancer, qui est composée de plusieurs professeurs. On va créer quelques commissions et sous-commissions. Il y a plusieurs axes. D'abord, de faire un état des lieux sur le cancer en Algérie, de baser sur la prévention, le diagnostic précoce et en même temps d'améliorer le parcours du patient et surtout la recherche en oncologie. Les experts en oncologie saluent l'initiative du président de la République, le professeur Hassan Mahfouf, chef de service d'oncologie à l'hôpital de Rouiba. C'est une initiative louable de créer cette instance pour mettre fin aux formes évoluées métastatiques des cancers, de par la prévention, le diagnostic précoce. Le mouvement associatif applaudit cette initiative. Le Dr Sadouni, représentante de l'association Errahman de Boumardès. On est très très content parce qu'il y a le volet prise en charge thérapeutique qui coûte très cher, mais il y a tout ce volet prévention qu'on oublie un peu. Parce que c'est vrai que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coup. Donc si on se met à la prévention, on va gagner beaucoup de temps déjà pour la meilleure prise en charge de la guérison des malades. La création de cette instance nationale de lutte contre le cancer traduit la volonté du président de la République, Abdelmajid Teboun, d'assurer un meilleur accès aux soins avec des thérapies innovantes. Et le drame palestinien était présent hier lors des travaux de l'association arabe contre le cancer. En marge de ce séminaire, Hassan Chumash a rencontré cette algéro-palestinienne, médecin généraliste, qui a reçu hier un message lui annonçant la mort de dix membres de sa famille dans le bombardement à Raza. On écoute ce témoignage émouvant. Aujourd'hui, on m'envoie un message avec dix personnes de ma famille, des cousins qui sont décédés. Et chaque jour, j'envoie des messages à la famille et quand je n'ai pas eu de retour, je me dis « c'est bon, ils sont décédés ». Je m'acharne pour rappeler, pour envoyer. Parfois, on a des réponses et parfois, on n'a pas de réponse. Et parfois, on a l'information qu'ils sont décédés. C'est un shadow. Ils ont bombardé la maison sur leur tête, sans informer, sans même pas donner le temps qu'ils puissent sortir. Les enfants, les parents, les petits-enfants, tout le monde. Je suis vraiment désolée de le dire, mais sauver les vies. Le massacre, il est plus qu'on peut imaginer. Ils veulent exterminer le peuple. Et le bombardement de Raza se poursuit. Un autre journaliste a été assassiné par l'armée sioniste hier, Mohamed Aboul Khatib, correspondant de la télévision palestinienne à Raza et onze membres de sa famille. Parmi eux, sa femme, son fils et son frère sont tombés en martyr lors d'une frappe aérienne de l'occupation sioniste qui a visé hier son domicile à Khanounès. Alors qu'une autre frappe aérienne a touché le camp de réfugiés de Bonaïd dans le centre de Raza, faisant quinze martyrs, selon l'agence de presse palestinienne. Ou enfin, le peuple palestinien qui court un grave risque de génocide. Les experts de l'ONU dans la rapporteuse spéciale sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés le disent, clairement soulignant que les alliés d'Israël portent également une responsabilité et doivent agir maintenant pour l'empêcher de perdre cette voie, de prendre cette voie désastreuse. Ces experts sont indépendants et mandatés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'armée sioniste qui s'autorise d'ailleurs tout et utilise des bombes à phosphore blanc. On écoute ce témoignage de Daifullah Asad al-Akhlas, contacté à Raza par Karim Ahsnaoui. Le colonisateur sioniste utilise des bombes de phosphore blanc contre les civils palestiniens depuis le début de l'agression le 7 octobre. Son objectif, tuer les palestiniens désarmés et les étouffer avec ces produits toxiques pour les exterminer suivant un plan établi par ces généraux. Dans leur plan, ils visent les hôpitaux, mosquées, églises, écoles et les routes. Il y a eu beaucoup de palestiniens morts suite à l'inhalation de ces produits toxiques qui décomposent la chair et l'iso. Et sur le terrain, au nord de la bande de Raza, les combats au sol ont continué de faire rage hier. La résistance palestinienne a éliminé 20 soldats. L'armée sioniste l'a reconnue par de pertes importantes. Au total, 360 soldats sionistes ont été tués depuis le début de l'incursion terrestre. Par ailleurs, l'ONU a annoncé hier que 4 de ces écoles abritant des réfugiés palestiniens avaient été touchées par des bombardements israéliens faisant 23 morts selon l'ONU. Et 9061 martyrs dont plus de 3760 enfants et 32 000 blessés. C'est le dernier bilan annoncé par le ministère de la Santé à Raza. Le personnel médical ne trouve pas où soigner ces milliers de blessés, ni les moyens d'ailleurs. Le directeur général de l'OMS a annoncé que 14 hôpitaux sur 13 que compte la bande de Raza, ainsi que deux centres médicaux spécialisés, ne fonctionnent plus en raison des bombardements et du manque de carburant. Tedros Adhanongi Abbas a ajouté que l'OMS continue à exiger un cessez-le-feu humanitaire, parlant d'une situation indescriptible et dénonçant de multiples obstacles limitant l'arrivée de l'aide. C'est ce que confirme sur place Soheib Al-Hamas, directeur de l'hôpital kouétien Arafah. Il nous décrit une situation des plus critiques. Nous parlons aujourd'hui d'une catastrophe sanitaire qui se déroule à tous les niveaux. Je ne sais quoi dire, ni de quoi parler d'ailleurs. Ce que nous subissons aujourd'hui est plus fort que les maux. Nos hôpitaux manquent de tout, du minimum en termes de consommables médicales. Il n'y a d'ailleurs plus de nourriture pour le staff médical. Cela fait quatre jours qu'aucune livraison de pain n'a été assurée au personnel médical. La situation de la population demeure catastrophique et les bombardements sionnistes se poursuivent. Aucun endroit n'est sûr à Reza. La situation humanitaire désespérée relève de son côté. Le CICR qui appelle à plus d'aide, une aide qui arrive toujours à compte-gouttes, déplore sa porte-parole. Fatima Sator qui a accordé un entretien à Smaïl Mimouni. La situation humanitaire à Gaza actuellement est désespérée et c'est encore un euphémisme. Donc évidemment, il y a une demande, un appel à plus d'aide humanitaire qui doit entrer. Et surtout, cette aide humanitaire, on demande à ce qu'elle continue d'arriver de manière régulière. Le 27 octobre, on a envoyé six camions. Ensuite, deux jours plus tard, trois autres camions. Avec surtout une équipe médicale. Donc dix personnes sont rentrées à Gaza, des médecins, des chirurgiens, pour pouvoir aider les médecins sur place face à la situation complètement tragique des hôpitaux. Évidemment, on est content d'avoir réussi à envoyer de l'aide humanitaire. Mais encore une fois, ce n'est pas assez. Mes collègues chirurgiens à l'intérieur de Gaza nous l'ont dit très tôt, très vite. C'est juste une goutte d'eau dans un océan par rapport aux besoins auxquels ils font face. Difficile également pour le croissant rouge palestinien de gérer cette situation. On écoute à ce propos sa responsable de communication à Gaza, contacté par Karim Ahsnaoui. Les médecins éprouvent beaucoup de difficultés face aux entraves que rencontrent l'acheminement des vivres. Les hôpitaux sont dépourvus de groupes électrogènes. Les médecins travaillent sous pression à cause du nombre des blessés qui augmentent chaque jour. L'hôpital est saturé. Les salles de réanimation sont également pleines. À cela, des milliers de réfugiés viennent à l'hôpital demandant de l'aide après avoir perdu tout leur bien. Pourquoi l'entité sioniste vise-t-elle les hôpitaux ? Pourquoi la communauté internationale autorise-t-elle à violer les conventions internationales en ciblant les hôpitaux ? Ces établissements hospitaliers essayent de sauver la vie de 22 000 blessés palestiniens victimes des raids de l'aviation sioniste. Les hôpitaux ne doivent pas être une cible et doivent rester loin de cette guerre. Et les dents humanitaires envoyées par l'Algérie sont arrivées hier à Raza malgré les difficultés et les lenteurs rencontrées, notamment au niveau du passage de Arafah. On écoute Ibtissam Hameloui, présidente du Croissant Rouge algérien, contacté par Smaïl Mémouni. Les dents envoyées par l'Algérie sont arrivées à nos frères à Gaza. On les a préparées sur l'instruction de M. le Président de la République et qui a insisté pour qu'on fasse de notre mieux pour donner le plus de médicaments possible. Ce qui a été fait, on a donné plus de 6 tonnes de médicaments, plus sur 60 tonnes d'aides supplémentaires et deux avions sont partis le lendemain aussi avec des tentes et des vêtements. Nous avons coordonné avec le Croissant Rouge égyptien ainsi que le Croissant Rouge palestinien pour que les aides puissent arriver à temps. Et heureusement pour nous et grâce à la collaboration aussi de notre ambassadeur en Égypte, les dents sont arrivées à Gaza. Cet soutien humanitaire de l'Algérie, soutien politique également, il est indéfectible. Il a été rappelé hier par le ministre des Moujaïdines envers le peuple palestinien. Aïd al-Biga s'exprimait lors d'une journée dédiée à la femme palestinienne et organisée par le ministère de la Solidarité. On l'écoute. Ses propos sont recueillis par Smaïl Mémouni. Le 1er novembre intervient dans une circonstance douloureuse. Le peuple algérien suit avec beaucoup de peine ce qui se passe en Palestine et ses crimes commis par ses assassins de l'espoir, le génocide et le déplacement forcé de nos frères à Gaza. L'Algérie, comme l'a souligné le président de la République, soutient le peuple palestinien par l'acte et la parole et ne cesse d'appeler les sages de la communauté internationale à dissuader et punir ce crime que commet l'occupant sioniste contre des innocents au vu et au su de toute l'humanité. La position de l'Algérie est constante et indéfectible. Elle est fondée sur le droit légitime à l'autodétermination et la création d'un État de la Palestine souverain. Présent à cette rencontre l'ambassadeur de la Palestine en Algérie, Faiz Abou Haïta a réitéré ses remerciements aux autorités algériennes et salué la position constante de l'Algérie à l'égard de la cause palestinienne. Direction le SILA, le salon international du livre d'Alger qui se déroule au palais des expositions des pains maritimes. Et c'est la dernière ligne droite avant la clôture prévue. Demain et sur place Nadia Siassi a rencontré notre collègue Fattah Boumadi qui a publié un nouveau roman pour Ceux-ci-là. Et si mon père avait une âme d'enfant, c'est le titre du roman paru chez Dalim. Fattah Boumadi est titulaire d'une licence en droit privé et les journalistes culturels à la chaîne 3 de la radio algérienne. Il est auteur de deux romans et a été récompensé en 2021 pour le prix Ali Mahachib. Fattah Boumadi sort un troisième roman. Et si mon père avait une âme d'enfant, il interpelle cette relation entre un fils et un père. Je reviens sur le manque affectif paternel, la carence affective paternelle. J'ai voulu apporter de la lumière sur certains comportements de certains pères. Et puis il ne faut pas vraiment en vouloir au père d'être assez compliqué, assez sévère, incompréhensif et incompréhensible également. Surtout, opter pour le pardon et la compréhension. Moi je dis toujours que je crois aux âmes plus que je ne crois au corps. Les âmes, c'est ce qu'il y a de plus éternel, c'est ce qu'il y a de plus vrai et authentique. Faites référence à notre patrimoine. Comment ne pas écrire sur notre si vaste culture ? Vous allez trouver des medahats, vous allez trouver le patrimoine architectural, que ce soit du sud ou bien le centre-ville, Alger ou bien Oran, ou bien plusieurs villes en Algérie. La présence du sud algérien, parce que j'adore le sud algérien, c'est un endroit qui m'apaise énormément. J'ai voulu également écrire sur le patrimoine spirituel, donc le soufisme. Et ça nous évoque le pardon, ça nous évoque la bienveillance, ça nous évoque la tolérance et l'amour. Et si mon père avait une âme d'enfant, paru chez Dalimène, est présent aussi là au palais des expositions des Pas-Maritimes. Un mot de sport pour vous rappeler que la FAF, la Fédération Algérienne de Football, a annoncé hier que la reprise des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 est prévue le 10 novembre prochain, vendredi, à Biclo. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. La météo, Fatima Chef.